Allez les amis, en sermé, merci et salut à tous, c'est The Luz Urban pour le long play de Driver par sauton pourri. Bon, écoute Tanner, ça fait trois ans que je bosse ici et j'ai pas encore vu meilleur que toi au volant. T'as de la chance, on n'a pas beaucoup d'anciens pilotes de course. D'après les petits voyous de Miami, il y a quelqu'un qui cherche un as du volant pour un gros coup assez risqué. Ce serait même le coup du siècle. Ah, il y a un certain refuse dans l'histoire, on aurait besoin d'informations. Café? Toujours noir, c'est ça? Bon, les grands ponts veulent que ce soit toi. Il faudra que tu bosses en sous-marin, t'inquiète pas, je serai le seul à le savoir. Si quelqu'un d'autre est mis au courant, je te préviendrai. Ah oui, file-moi ton insigne. Des questions? Et nous voilà à l'émission tutoriel, une sorte de test pour pilote à fermer. Alors là, c'est bizarre, il n'a pas voulu prendre le 360. Alors le slalom, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Même si on sait qu'on n'a pas trop le temps, malheureusement, il faut surveiller dès que le slalom est validé. Et là, ça va être très très chaud parce qu'il faut faire un tour complet. Et qu'il ne reste que... Waouh, c'était pique poil. Et voilà. On a réussi le petit tutoriel. On va pouvoir rentrer dans le vif du jeu. Alors la ferme Driver, la Factory, on la connait tous, sorti en 98 sur PS1. On va se taper la trilogie. J'ai envie de taper les Drivers. Donc le but du jeu pour nous est de les faire à l'affilée. Et allons pour notre première mission. Bien sûr qu'on accepte. Voilà, on va faire de notre mieux. Je sais que le 1L2, je les ai déjà finis. Mais après, pour retrouver la patte nécessaire, en plus la voiture, elle burn pas mal. Donc c'est contrôlable, mais c'est limite. Voilà, le casse. Fonce à l'avant. Et voilà. C'est parti les amis pour la première mission. 1 minute 12 pour pouvoir justement atteindre le point qui est au bout de la flèche noire du radar en bas à droite. Donc, pas hésiter à bien regarder le petit GPS qui est en bas pour se faciliter la tâche. Donc la grosse différence avec le Driver 2, c'est que dans le 2, on peut changer de véhicule. Dans le 1, on a bien un témoin de donnage et d'infraction au cas où s'en croise la police. Et les dommages, ta voiture elle est cassée, tu peux pas changer, tu recommences comme ça. Et j'en ai marre parce que ça fait 3 fois qu'on coupe la route là. Si ce n'est pas 4. Bon, on aura la main, on aura la main, mais au début, c'est vrai que c'est toujours un peu facile, un peu difficile. Alors, surtout pas sur les apparences. Et les graphismes, toutes les lumières, toutes les boîtes. Alors, on a aussi une carte. Ne pas hésiter à s'en servir parce que là, on voit très clairement que pour y aller, il ne faut pas aller tout droit. Sinon, on est bon pour faire tout le tour. Donc là, ce sera droite-gauche. Les premières missions sont, comme dans tous les jeux, ça reste très simple. Le seul vrai souci, c'est un peu comme dans GTA, c'est vraiment les autres voitures. Et la police, évidemment, qui, quand elle le veut, est assez compliquée à éliminer, peut-être débarrassée. Donc là, c'est des missions qui sont chronométrées, il n'y a pas de compte à rebours. Mais en soi, il faut quand même se dépêcher, histoire de ne pas passer deux plombes sur le jeu. Alors là, voyez-vous, police. On peut regarder derrière nous, on peut regarder sur les côtés, on peut changer la vue de la voiture, on peut cloac-sonner aussi, il me semble. Donc là, le but, c'est surtout pas de friser notre véhicule en tapant une autre voiture. Voilà. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a semé le flic qui était derrière nous. Donc, si tout se passe bien, normalement, c'était quand même des super jeux. Voilà le travail. Donc, à chaque fois, on est de retour à notre appartement. Et c'est à nous de se dégoter une mission. C'est moi. Bon boulot, mec. On a une caisse canon. On veut qu'elle sorte avant cet après-midi. Il lui faut des nouvelles blagues, tu vois, un coup de peinture, enfin bref, un ravalement total, quoi. Ramène-toi vite fait, si le boulot t'intéresse. Je te jure, mec, cette bagnole, elle est trop classe. Ok. On choisit lequel ? La belle caisse ? C'est moi. Allez. Je sais plus si on peut toutes les faire ou s'il y a un choix de mission. Alors, voyez-vous là. Par exemple, on a le temps, mais on est déjà en début d'infraction. Donc, il va falloir faire assez gaffe à la police. Là, moi, j'ai mon idée sur l'itinéraire. Déjà, le but, il va être de changer de zone. Je trouve que les voitures battent une derrière. Ok. Alors là, on s'engage. Alors, on est poursuivi. Il faut absolument les sonner. Mais sinon, il faut tout faire pour qu'il se prenne un obstacle. Un lampadaire, une voiture, peu importe. Un interplat. Il faut vraiment s'appliquer sur la conduite des fois. Ce n'est pas que de la vitesse, que du charbonnage. Il faut vraiment gérer correctement les routes. et ne pas trop conduire brusquement pour en essayer de se déplacer gauche-droite. Sinon, tu pars en coude. Alors, les flics, ce qui est bien avec eux, c'est que c'est tout le temps la même stratégie. Ils contrebraquent pour te faire barrage. Mais ça ne fonctionne pas. Si tu le sais, tu es dans l'opposition. Évidemment, surveillez le radar. Indiquez pour un point blanc. C'est les flics. Donc là, il faut prendre la troisième à gauche. L'avant-dernière. Ok. Donc là, on a un peu gagné la voiture. Il y a des missions où il ne faudra surtout pas déshabiller parce que ça sera de la conduite précise et propre. Au niveau du liquide. Très compliqué. Nous venons d'accomplir notre deuxième mission. Vous avez un nouveau message. Hé, on voudrait te parler, mec. On sera à la marina de South Point. En glande là-bas jusqu'à ce que tu t'amènes. Avec une musique très très hollywoodienne. Californie. Voilà, il y a des alternances aussi de temps. Là, on est en mode tranquille. Alors, quand même un compte à rebours. Donc, le principal, au gros carrefour, on tourne. Mais là, il y a les flics au principal. On va passer par là. Par là, pareil, là, il ne faut pas chouler. Là, c'est un compte à rebours. Alors, ça commence. Alors, il est impossible de faire des points de repère sur la carte. C'est un peu relou pour se repérer. Mais ça va le faire. Mais il faut qu'on rejoigne l'axe principal. Ce n'est pas lui. Par contre, ce sera lui. Il y a encore un banc. Et le plus souvent du temps, il faut réussir à se débarrasser de la police. Avant d'aller au point de rendez-vous. Sinon, la mission n'est pas... Que se termine pas. Donc, on va essayer de taper le poids. En espérant qu'il n'y aura pas d'autre sur notre route. Ah ben voilà, ça. Allez, allez. C'est un peu ça d'air. Naja. C'est un peu ça d'air. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, j'ai eu beaucoup de chance, mais pour l'instant, je suis encore dans la course. Mais c'était très 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 serré, alors. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Des fois, ils se déportent à gauche. Des fois, ils se déportent à droite. Il me plaît. Il me plaît. Il me plaît, c'est flic. Très 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 très. C'est bien. Il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de solution miracle. Là, c'est vraiment déjà un peu de manipulation de la manette. Pour commencer, ce serait pas mal. Alors, on est en profite parce qu'on pose aussi le plan. Alors, on aime le risque, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se débarrasser justement de la police. vraiment se renommer et jouer avec le décor. Ok, le coup. Le coup. Arrête-toi, arrête-toi. Voilà, on se reprend. Alors là, j'aimerais bien choper les deux bouts avant qu'il y ait un policier. Voilà, bon, naturellement, là, juste là. Alors, on va essayer de se fuffiler droite-gauche. Et, on va le coup de l'œuvre. C'est raide, c'est très très raide comme ici. Malgré la qualité de l'image, il faut vraiment, vraiment se fier au décor et puis très très observateur. Bon, là, je pense que pour l'instant, on n'avait pas rentré aussi bien. Là, il faut vraiment mettre la gomme et remonter cette ligne droite. J'ai grand espoir de réussir la mission. 30 secondes. Eh, les gars, ça devrait le faire, non ? 30 secondes, puisque je vois à la 4, là. Voilà, c'est une formation. C'est encore une fois. Nous allons faire de la 6ème vidéo. On est encore dans la même ville. Le décor n'a pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Salut ! On est en train de monter un traquenard. Comme t'es malin pour un blanc, t'as deviné que c'est toi qui fais la chèvre. Rappelle-moi. Ouais, il me faudrait deux pizzas extra de l'huile. D'Aonjo a encore merdé avec la gamme. On veut qu'un de nos chauffeurs le dégomme pour qu'on l'ait pas sur notre dos ce soir. Ok, on va faire celle-là. J'y vais au pif. Ça va. D'Aonjo. Yo, mon frère. C'est abruti de D'Aonjo à carrément pété les plonks. On a dû accélérer le mouvement. C'est pour tout de suite. Je ne suis pas libre. Je ne veux pas le savoir. Il est briefé sur un de nos cours. Il faut qu'on lui règle son compte et qu'on lui ruine sa caisse. Qu'il n'ait pas le temps de dire au fond. Alors c'est ok. Je peux compter sur toi, mec. Et on repart pour une nouvelle mission. Voilà. Il s'agit de détruire la voiture de quelqu'un. Ça c'est moche parce que c'est moi qui me prends. Ok, il prend une petite rue. Ça fait deux fois qu'il me fait la même fois. Ça fait deux fois que je mors. Je pense que c'est pendant un bruit. Moi j'en casse les gars mais pas lui. Je pense que c'est un bruit. Je pense que c'est un bruit. ... Elle peut le faire. Oh le coup. Ok, là maintenant qu'il y a ces dégâts là, il faudrait réussir à leur frotter encore un petit peu. Et voilà le problème. Ok, frotter ou taper. Oh, écoute-moi, baby ! Tu viens me voir dans le bureau ? Allez, viens, si ça se trouve j'ai un cadeau pour toi. Moi, j'ai une surprise pour toi. Recule minable ! Allez, Jessie, baby, calme-toi. Tu sais ce que c'est, ça, non ? Donne-le-moi, baby. Couché, Rufus ! Complique pas les choses, j'ai jamais voulu ça. Donne-le-moi, s'il te plaît. Tu l'as bien cherché, baby. Et voilà. Sous-titrage M. une nouvelle mission, la balance pour trouver Jesse donc là, je pense qu'il va s'agir de suivre de suivre la navette de la revue voilà voilà, c'est fini voilà, c'est fini c'est fini c'est fini allez, allez, allez sois un peu plus coopérative ou ça va mal finir je veux voir mon avocat je vois mademoiselle est dure d'oreille tu nous intéresses pas nous, c'est le Frenchie qu'on veut ou peut-être que tu veux nous dire pourquoi t'as dégommé ton patron c'était pas mon patron je m'en fous écoute moi j'aimerais mieux pas mourir trop jeune alors j'ai pas le choix je fais ce qu'on me dit et je la ferme la vie est dure c'est ça ça fait le malin écoute t'as deux solutions où on se met d'accord toi et moi où t'en prends pour 20 ans c'était le Frenchie qui tirait les ficelles et au-dessus de lui ? j'en sais rien j'en sais rien bon on verra ça plus tard évidemment tu sais pas non plus où on peut trouver le bonhomme j'ai dit évidemment tu sais pas où on peut trouver c'est bon j'ai entendu il est à San Francisco on m'a dit que t'étais dans le coin j'ai besoin de quelqu'un mais ils me font un pro c'est pour le casino ça te branche ? combien ? 10% 20% moi que tu veux ma mort 15% c'est mon dernier prix ok mais c'est à ma manière il est à ma manière c'est mon dernier prix Ok messieurs dames, on a changé de carte. Le seul problème c'est que je ne peux pas sauvegarder. Alors on va faire cette mission. Pour taper une petite sauvegarde. Chinatown, San Francisco. Et on se retrouvera très bientôt. Pour la suite des inventeurs de Tanner. Alors elles sont trop à pied mais... Il y a un flic qui a l'impression que les voitures sont un peu plus chantes ici. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On ne va pas tourner à ça là, on va tourner à la prochaine ! C'est parti 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 ! Et je sais pas comment, mais ils sont au courant. Peut-être qu'ils me cherchent. Et dès que j'ai fini ce job, moi et ma belle petite gueule, on se tire. Relax, Max. Et si t'as un tuyau, t'as qu'à me sonner, ok? Rudy, tu le connais? Non, je connais pas de Rudy. Je sais plus, j'ai la mémoire qui flanche. Ah oui, Rudy, bien sûr je le connais, c'est mon meilleur pote. Encore un ou deux bifetons, et je dis tout ce que t'as envie d'entendre. Le Gold Rush Hotel, tu connais, Mojo? Arrête, déconne pas, on avait des pas les freins! C'est ce qu'on va voir. Ça y est, je me souviens. C'est le Frenchie. Il est en cavale, Miami. Je veux savoir qui il voit et où il va. Pour Rudy. Ça marche pour moi, mec! Chiotte. Chiotte. Avec sa body, Dean Murphy. Alors, pour tous ceux qui ont un problème avec ce jeu, je tiens à le préciser, il y en a peut-être qui se reconnaîtront. Ce n'est pas GTA. Ce n'est pas GTA. Est-ce qu'on a d'autres? Les options. Faire un tour. Retour au menu principal. Et la sauvegarde. Ok les amis, on a fait la première ville. On est rendu à San Francisco. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Tanner. Dans Driver 1 sur PS1. Merci à tous d'avoir été là. Asta, YouTube et Twitch pour follow. Et pour qu'on se retrouve sur de prochains lives. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas. Et puis passez une très bonne soirée. Bon vendredi. Bon débrouille de week-end. A bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501